... En gros, ça prend un congé et une journée de soleil en même temps. Et au début, au début, l'intérêt est assez vague. L'intérêt, c'est juste de mettre la chose dans l'eau. Et la chose, c'est un dracard ballon très, très large, fait vraiment, vraiment large, qui prend ses aises sur le fleuve. Et le fleuve, c'est mon ami. Et on prend toute une limonade avec les mouettes l'après-midi quand les astres s'alignent et que le calendrier est d'accord. J'embarque dans l'eau avec le bateau. Et le quai se berce en grinçant pendant qu'on s'éloigne, pendant qu'on dérive. Et le courant chuchote et m'invite à son Rocky Road, festival mouillé, moelleux avec ses arguments d'énergumène. J'y pense souvent au fleuve quand je suis pas dans le fleuve, tu sais. Et sa fanfare, on pourchasse partout. Et je finis éventuellement par m'inscrire au doux tournoi du rodéo naval du courant qui déroule les vagues comme on shake un napkin ou une nappe quand on fait un pique-nique. Et les berges assises sur leur chaise de parterre m'envoient des babailles. Et les berges sortent une canette du couloir qu'elles avaient amenée. Ils ajustent leurs calottes aux angles du soleil. Et les berges s'étendent, sablées, rocailles. Et leurs orteils frisent un peu hors de l'eau. C'est ça les petites roches qu'on voit. Ça, c'est les orteils des berges. J'ai décidé ça. C'est moi qui décide. C'est mon bateau. Les berges ne se baignent pas. Les berges font saucette simplement. Et c'est merveilleux. Et des fois, un poisson trampoline en dehors du fleuve et bécote le ciel pour deux secondes d'aventure épique. Ils replongent heureux dans l'eau comme on revient au village à la fin du film. Et le sac à dos est plein d'anecdotes éoliennes. Et le poisson rejoint le fleuve et son village. Et le fleuve, c'est son oreiller perdu. Et quand les quais sont partis, sont loin de moi, et quand le fleuve s'élargit, et quand les plages s'éloignent, et que le temps déplie ses valises et prend toute la place, on ne voit rien d'autre que la possibilité de faire une sieste. Parce que mon bateau, ce n'est pas un bateau. Mon kayak, ce n'est pas un sport. C'est un couch. Un couch, ça ne vient pas au magasin avec une manivelle, avec une manette, avec un gouvernail. Un couch, ça vient comme ça avec un coussin. Puis tu t'endors. Puis des fois, il y a un petit levier, mais c'est juste pour étirer tes jambes, puis prendre une sieste, puis dormir, puis fermer les yeux, et voilà. Je suis sur l'eau, pour je ne sais pas combien de temps encore, et c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada